Aujourd'hui, je veux parler de Gisèle. Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit « Ah, mais si un jour tu as besoin d'une vieille danseuse, appelle-moi. » Enfin, je ne suis pas du tout une danseuse classique. Cette phrase, ça lui est resté dans la tête. C'est à cause de ça qu'elle est ici. Je vais revisiter un ballet avec Samantha. Il pensait « Mais quel ballet je peux prendre ? » Et en fait, il avait lu un interview avec Marie-Colin où elle disait que son personnage préféré dans les ballets classiques, c'était Gisèle. Il a dit « Tiens, je vais prendre Gisèle. » Parce que lui, ni moi, on n'avait jamais vu Gisèle. Ni en vrai, ni en captation. Donc c'était tout nouveau. François, il commence toujours à partir de lire beaucoup sur l'œuvre qu'il veut revisiter. De revisiter, de reparler et d'aller aussi un peu à la source. Parce qu'avec le temps, évidemment, le ballet a un peu changé. Chaque mise en scène, dont son propre écriture. Et lui, il avait découvert qu'en fait, à la base, dans le livret, que Gisèle a une fille plutôt forte, très joyeuse. Et elle savait très bien qu'est-ce qu'elle voulait dans la vie, tout ça. Et en fait, dans le ballet qu'on voit maintenant, la façon qu'on met Albrecht et Loïs sur scène, on fait parfois d'elle une fille un peu naïve, comme on dit dans le spectacle. Et donc, on voulait re-rendre à Gisèle ce côté forte et pas que victime. Pas victime du tout, en fait. J'essaie pas du tout d'être elle. J'essaie en fait de raconter avec mes mouvements l'ambiance ou la couleur, l'énergie de les danses que je fais.